Très solide, vraiment très solide au départ. J'ai pris beaucoup de fairways, j'ai tapé beaucoup de green, j'ai eu beaucoup d'occasion de birdie. À 5-6 mètres j'ai eu beaucoup de putts. Puis il y a tout de suite une partie de la partie qui a enchaîné sur 3-4-5 où je mets deux bons putts et puis je tape un sale shot de fer et je rentre le chip. Et donc voilà ça, ça a bien fait basculer la partie. J'ai voulu taper vers le bunker du fond là-bas et puis je l'ai vraiment très bien prise, elle a roulé juste dedans et j'étais entre deux clubs, la balle juste au bord de la butte. J'étais entre deux clubs et j'ai décidé de taper un gros coup de fer neuf avec la face à gauche un peu pour la faire rentrer vers le drapeau. C'était cool, j'ai tapé un bon shot et puis il y a Tom qui avait presque le même putt que moi, j'ai pu voir qu'à la fin le putt il braquait pas mal. Et puis voilà, je l'ai mis dedans. C'est différent, dès que le vent se lève, il est très très compliqué. Là, on a dû passer 10-11 trous sans vent, donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais quand le vent se lève, il est vraiment très compliqué parce que les greens sèchent et là il faut les mettre absolument du bon côté parce que les chips peuvent être très 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 compliqués. C'était bien, j'ai passé du temps avec la famille, voir les petits grandir ça fait du bien. Parfait. C'était cool. Et finalement les cheveux ça aide aussi. Comme les enfants, ils grandissent. C'est ça. Ok, passons. Merci.